Musique Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers notre Seigneur ? Alléluia ! Merci beaucoup, si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue encore en ces lieux, dans ce lieu ordinaire où Dieu change nos cœurs, change nos vies, dans ce lieu où nous rencontrons le Seigneur, dans ce lieu où nous nous préparons pour le salut final, dans ce lieu où nous circonstitions nos cœurs pour que nous puissions être agréables à Dieu. Qui me dit Amen ? Nous saluons ceux qui nous suivent au travers de nos différents canaux de communication. Que Dieu vous bénisse. Nous remarquons qu'il y a un engouement, il y a une interaction assez massive sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Que nous suivez sur YouTube, sur Instagram. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, ne manquez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne. Salut Nation TV. Et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas louper justement tous nos programmes d'enseignement, de prédication que nous mettons à votre disposition pour circonstruire vos cœurs et pour vous préparer à la venue de notre Seigneur Jésus. Nous voulons simplement mettre nos mains sur nos cœurs. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole encore ce matin. Ta parole qui vient pour nous changer. Ta parole qui vient pour nous transformer. Ta parole qui vient pour nous faire en sorte que nous puissions, Seigneur, garder la foi pour héter le royaume des cieux. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ? J'aimerais simplement insister sur notre jeûne et prière. C'est expressement que ça a été marqué le sang contre le sang. Parce que nous remarquons que, par le Saint-Esprit, nous remarquons que venir à l'église, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ont encore des véritables problèmes au niveau de l'âme. Et donc, il faut qu'on puisse traiter le problème de l'âme. Faire 10 ans à l'église, 15 ans à l'église, 4 ans à l'église, 5 ans à l'église ne suffit pas. Il ne veut pas dire que tu connais réellement les choses de Dieu. Non. Il y a des gens qui continuent à venir à l'église dont les choses de l'âme le reclament encore. Et donc, le vrai jeûne consiste justement à faire ça aussi, à faire en sorte que le problème de l'âme soit traité. Et ton niveau de maturité sera mesuré par rapport à l'emprise que ton esprit aura sur ton âme. Le niveau de maturité d'une personne est vérifié lorsque cette personne a la capacité de gérer son âme. Voilà. De gérer son âme. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'âme ? On trouve dans l'âme les jalousies, la nimosité, les colères, les disputes, toutes ces choses-là, la haine, la jalousie, le manque d'amour, le manque de pardon, l'impurité, l'impurité. Toutes ces choses-là, ce sont les choses qu'on trouve dans l'âme. Donc, ton niveau de maturité est mesuré par ta capacité à gérer ton âme. Lorsque tu as du mal à gérer ton âme, tu es encore immature. Voilà. Donc, quand on dit le sang contre le sang, il faut que le sang de Christ aille parler sur les choses qui nous dérangent encore au niveau de l'âme. Et donc, c'est un jeu important. Voilà. Les gens veulent avoir des choses de Dieu, à chaque fois disent, Seigneur bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais comment est-ce qu'on va te bénir avec une âme qui n'est pas correcte devant Dieu ? Non. Non, non. Galate 4, 1 dit quoi ? Galate 4, 1 dit, aussi en tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est encore sous titère de l'esclave. C'est-à-dire que c'est un héritier, mais Dieu ne peut pas lui donner encore son héritage parce que c'est encore un épiose. Et c'est qui un épiose ? Un épiose, une personne qui a encore des choses dans son âme, qui est en recondition par son âme, qui est en recondition par la voix de son âme, qui est en recondition par la voix de la chair, qui donne l'impression d'être spirituel alors qu'il n'est même pas spirituel. Il a encore des problèmes de l'âme qui est qui dans sa vie. Ça, c'est un épiose. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Et le jeûne, le jeûne va te ramener, le jeûne va te conduire en sorte que ton âme soit assujettie. Il faut que ton âme soit assujettie. Il faut que le sang de Jésus-Christ puisse créer dans ton âme. Il faut que les lois qui parlaient encore, les liens qui parlaient encore, des choses que tu as reçues de tes aïeux qui créent encore dans ton âme puissent cesser. Ces voix-là doivent cesser afin que tu puisses avoir ton héritage. Qui me dit Amen ici-là ? Donc, il faut jeûner. Le sang contre le sang. Voilà. Nous allons imposer le sang de Christ dans l'âme. Aussi, on entend que ton âme n'a pas grandi. Mon ami, tu as beau demander à Dieu, Seigneur donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, non, non. Il y a un niveau d'acquisition avec Dieu qui dépend du niveau de la libération de ton âme. Aussi, on entend que ton âme n'a pas libéré des choses pour lesquelles tu n'auras pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela ? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de glorifier ton nom et merci de nous parler. Par le Saint-Esprit, nous nous laissons conduire par toi. Nous nous laissons diriger par toi. Par le nom de Jésus, que ta parole vienne nous délivrer. Que ta parole vienne nous faire en sorte que nous puissions saisir ta pensée. Nous n'avons pas besoin seulement d'être touchés, mais d'être transformés. Nous avons besoin de transformation. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir les différents types de couronnes. Puisque nous sommes dans notre grand terme de vainqueur. Et nous pouvons dire qu'il n'y a pas, justement, lorsque tu es un vainqueur, il y a une couronne qui t'est donnée. Derrière ta victoire, il y a un couronnement. Et donc, nous sommes en train de voir les différents types de couronnes qui existent dans la Bible. Le dimanche dernier, j'ai dit qu'il y a cinq types de couronnes. Cinq types de couronnes. Premièrement, la couronne de vie. Et nous avons dit beaucoup de choses sur la couronne de vie. Pour rappel, nous avons dit que la couronne de vie, on obtient la couronne de vie lorsqu'on supporte patientement la tentation. Parce que le but de l'épreuve, nous avons dit, c'est de te fortifier la foi, fortifier ta foi. Mais le but de la tentation, c'est pour que tu puisses perdre ta foi. Alors, si nous avons reçu la vie de Dieu en nous, cette vie est entretenue ou cette vie est maintenue lorsque nous gardons notre foi. Et si le diable vient t'attaquer, il ne t'attaque pas d'abord au niveau de ta santé, il ne t'attaque pas d'abord au niveau de tes finances, il t'attaque d'abord au niveau de ta foi. Parce qu'il sait qu'au niveau de la foi, tu perds toute chose. Et il ne sera pas cela dans ta vie au nom de Jésus qui ne t'arrête. Tu ne seras pas attaqué dans ta foi. Même si tu es attaqué dans ta foi, tu vas résister contre cela au nom de Jésus. Qui me dit la main ici-là ? Et donc, la couronne de vie, on l'obtient à quel moment ? On l'obtient lorsque l'on supporte patiemment la tentation. Dieu met à l'épreuve, mais Satan tente. Et la vie déclare, il recevra la couronne de vie. Et la couronne de vie aussi, on l'obtient à quel moment ? Lorsqu'on est fidèle jusqu'à la mort. La fidélité jusqu'à la mort. La fidélité jusqu'à ce que je vais mourir, je reste fidèle. Tout en sachant que la vie que nous avons reçue, c'est la vie éternelle. Nous avons reçu un salut pour la vie éternelle, le salut pour l'éternité. Et qu'il y a trois dimensions du salut. Je suis sauvé à quel moment ? Lorsque je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur dans ma vie. Je suis en train d'être sauvé, dit l'apôtre Paul, lorsque je travaille à mon salut. Philippe 2. Et je serai sauvé finalement lorsque Christ, le Seigneur, se tiendra dans les nuyeux et il attirera vers lui les élus de Dieu. Et donc, ta vie actuelle, tu es sauvé, oui. Mais il faut que tu puisses travailler à ton salut jusqu'à la fin des temps. Qui me diamène ici-là ? Donc, la couronne de vie s'obtient lorsque je supporte pas seulement la tentation et lorsque je suis fidèle jusqu'à la mort. Aujourd'hui, nous allons voir la couronne de justice. C'est quoi la couronne de justice ? Premièrement, la couronne de vie. Deuxièmement, la couronne de justice. C'est quoi la couronne de justice ? Déjà, au premier abord, le mot qui attire notre attention ici-là, c'est la justice. De Timothée 4, verset 7 à 8, nous dit quoi ? De Timothée 4, verset 7 à 8. De Timothée 4, verset 7 à 8. L'apôtre Paul dit ceci, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le verset 8 dit ceci, désormais, la couronne de justice m'est réservée, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, dit l'apôtre Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et donc, si l'apôtre Paul dit que la couronne, le juste juge, me la donnera, ça veut dire qu'actuellement, personne n'a pas encore reçu la couronne de justice. Personne. Parce que, ici, la phrase est utilisée dans un futur. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Donc, il y a un jour, il y a un moment, il y a un moment, je voulais dire grand thème, il y a un instant T où le Seigneur donnera ce qu'on appelle la couronne de justice. Donc, actuellement, tous les chrétiens n'ont pas encore la couronne de justice. C'est une couronne qui nous sera donnée à un moment donné. Maintenant, pour comprendre ce que c'est la couronne de justice, vous devez comprendre ce que c'est la justice. Le droit de Dieu. La justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu ? Ou bien c'est quoi la justice devant Dieu ? Ou c'est qui le juste ? Parce que, lorsqu'on parle de la justice, Dans le mot justice, il y a le juste. Il y a le mot juste. Et il y a le mot justification. Donc, le juste est celui qui est justifié. La justification, c'est l'action de justifier. La justification, c'est l'action de justifier. Le juste est celui qui est justifié. Mais c'est quoi le juste devant Dieu ? Et c'est quoi la justice de Dieu ? Le juste devant Dieu, c'est celui qui est approuvé. Une personne qui est, la justice de Dieu, je veux que vous puissiez noter ceci. La justice de Dieu est un état, est un état dans lequel Dieu t'approuve. La justice de Dieu est un état dans lequel Dieu t'approuve. Est un état approuvé par Dieu. Être juste devant Dieu, c'est être dans un état où Dieu t'approuve. Ça veut dire que Dieu n'approuve pas tout le monde. Dieu approuve ceux qui sont justifiés. Dieu approuve ceux qui sont justifiés. Donc, il y a un état que chaque enfant de Dieu doit atteindre. Il y a un état d'approbation. Où lorsque tu te mets devant Dieu, Dieu dit je t'approuve ou je t'approuve pas. Il y a un niveau que tu dois atteindre. Il y a un niveau que chaque enfant de Dieu doit atteindre. Qui me dit amen ici-là ? Qui me dit amen ici-là ? Et donc, l'état approuvé par Dieu, c'est cet état-là, lorsque nous l'atteignons, que nous recevons la couronne de justice. Je répète encore, je vais me répéter, c'est quoi la justice de Dieu ? La justice de Dieu est un état approuvé. Une personne juste devant Dieu doit atteindre un état que Dieu dit yes, je valide. Et c'est là où nous comprenons que l'histoire du salut éternel, frères et sœurs, ce n'est pas une histoire à prendre à la légère. Et c'est là où nous comprenons aussi que, lorsque Jésus dit que large est le chemin qui mène à la perdition, étroite est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et peu de gens trouvent ce chemin-là. Le chemin qui mène à la vie éternelle, Jésus dit que ce chemin-là est étroite. Qu'il est facile, oh Seigneur, qu'il est facile à un chameau. Il est facile à un chameau, dit le Seigneur, d'entrer dans le trou d'une aiguille, qu'un riche d'entrer dans le royaume éternel. C'est compliqué. Il est facile à un chameau. Imaginez-vous la taille d'un chameau traverser le trou d'une aiguille. Qu'à un riche de pouvoir hériter le royaume éternel. Et c'est là où il dit, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit, étroit, étroit. Pourquoi ce chemin-là est étroit? Parce que nous devons atteindre un état approuvé par Dieu. Pourquoi le chemin de la vie éternelle est un chemin qui est étroit, difficile à entrer? Parce que nous devons atteindre un état approuvé par Dieu. Chaque chrétien doit atteindre un niveau que Dieu approuve, afin que ce chrétien-là puisse entrer dans le chemin. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que ce chemin-là soit difficile? C'est ton libre arbitre. C'est parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. C'est parce que Dieu t'a donné le pouvoir de choisir. Donc il y a des choses pour lesquelles Dieu dit non. Quand tu dis oui, Dieu dit oui, quand tu dis non. Donc tu es en lutte avec Dieu. C'est pour ça que le chemin de rentrer dans la porte qui mène à la vie éternelle, ce chemin-là devient rétrécit. Deviens rétrécit pourquoi? À cause de ta chair. Deviens rétrécit pourquoi? À cause de la voix de la chair et de la voix de l'âme qui parle. Tu es en lutte avec Dieu. C'est pour ça que Jésus, Dieu, comprenant ce process-là, Dieu comprenant que le chemin qui mène, Dieu comprenant que hériter le royaume est un chemin étroit, a décidé que l'homme devait mourir. Dieu a décidé que l'homme devait mourir. Sans cette mort-là, il est difficile à cet homme-là d'emprunter le chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est pour ça que ce matin, avant d'aller plus loin, j'insiste sur ta mort. J'insiste sur la mort de tes passions. J'insiste sur la mort de tes intérêts. Est-ce que tu vis pour Dieu? Où est-ce que tu vis pour tes intérêts? Est-ce que tu vis pour Dieu? Où est-ce que tu vis parce que tu attends de Dieu quelque chose? Et le jour où tu restes cette chose-là, c'est fini ta foi. Il y a la foi de beaucoup de personnes qui sont basées sur les avoirs de Dieu. Leur foi n'est pas basée sur l'éternité, leur foi n'est pas basée sur cette soif d'être là où Dieu est. Leur foi est basée parce qu'ils veulent soutenir la question de la part de Dieu. C'est les profiteurs de Dieu. A quoi ça sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? A quoi ça sert un homme de perdre son âme, de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, le chemin de la vie éternelle est étroit pour des personnes qui le veulent. Mais pour des personnes qui sont morts en Christ, véritablement, et qui ne sont plus conduits par la chair, et qui ne sont plus conduits par leurs émotions, qui ne sont plus conduits par leur manière de faire, ce chemin-là est possible. Et c'est en cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai toujours réfléchi, et je continue toujours à réfléchir, en tant qu'étudiant de la Bible, sur la vie de Noé et ses fils. De tous les habitants de cette époque-là, que huit personnes étaient sauvées. Vous savez que cette manière de faire-là, juste un peu, j'en fais tout ça. Seigneur, comment est-ce qu'huit? Mais il n'y avait pas que huit personnes, Seigneur. Ils étaient des milliers de personnes! Mais ce n'est qu'huit! Et quand on regarde même, il y a eu plus d'animaux sauvés que des hommes. Mais mes amis, ça, ça doit te faire réfléchir, ça. Il y a eu plus d'animaux dans l'âge que des hommes. Il y a eu plus d'animaux, des mamis qui font beurre, beurre, dans l'âge que des hommes. Je veux que ton âme l'entende. Vous savez, cette question-là, le jour où Dieu m'a ouvert les yeux sur cette question-là, je n'arrête pas de réfléchir sur ça. C'est pourquoi est-ce qu'il y a eu plus d'animaux dans l'âge que des hommes? L'âge est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie de l'éternel. Peu de gens en trouvent. Ah, Seigneur, fais-moi la grâce d'être parmi les peu de gens là. Seigneur, fais-moi la grâce d'être parmi le peu d'eux, les peu de gens. Seigneur, fais-nous la grâce d'être parmi le peu! Fais-nous la grâce d'être parmi le petit troupeau qui rentrent dans le ciel. Et la Bible déclare, ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ça veut dire que même dans ce temps-ci, le chemin du salut, beaucoup de personnes n'empruntent pas ce chemin-là. Nous avons plus dans nos églises des gens qui cherchent ce que Dieu a, mais ils ne cherchent pas Dieu. Nous avons dans nos églises des gens qui cherchent ce que Dieu a, parce que Dieu est. Nous avons dans nos églises des gens qui cherchent ce que Dieu a, parce que Dieu est. Nous nous voulons faire partie du petit troupeau Qui sait ce que Dieu est C'est ce que nous voulons Cette question là mes amis Depuis que Dieu m'a parlé de ça là Je ne fais que réfléchir Pourquoi est-ce qu'il y a huit personnes qui sont rentrées Pourquoi huit seulement Mais ils étaient des milliers Ils étaient des milliers de personnes Des milliers frères Mais huit Les animaux ont battu le record Des humains Dans l'âge Non mon ami Ça il faut que tu refiches tout ça Quand je dis refiches tout ça Moi je dois reficher tout ça Toi tu dois reficher tout ça C'est qu'il y a un truc qui ne va pas Comment est-ce que les animaux qui n'ont pas l'esprit de Dieu Ont battu le record des humains qui ont fait l'esprit de Dieu Il y a un problème Il y a un problème Cherchons Dieu Ne cherchons pas ce que Dieu a Cherchons lui-même Dieu Cherchons Dieu mes amis Les temps sont graves Cherchons Dieu Les temps sont graves D'autant plus que Dieu dit Ce qui a été C'est ce qui sera Il n'y a rien de nouveau sur le soleil Regardez les Regardez les chrétiens aujourd'hui Ils n'ont plus le cœur pour Dieu Ils ont le cœur pour autre chose Mais ils n'ont plus le cœur pour Dieu Ils ont le cœur pour leur projet Ils ont le cœur pour leur Pour leur vie Pour ceux qui vont manger demain Pour ceux qui vont s'habiller demain Mais ils n'ont plus le cœur pour Dieu Pourquoi Les animaux Ont bâti les humains Dans l'âge Vous avez ma bonne question Voilà Bienvenue à l'école de la réflexion Donc La couronne de justice Juste Qui est juste Celui qui est juste Et celui qui est approuvé par Dieu Nous devons chercher L'approbation de Dieu Ne cherchons pas L'approbation des hommes Arrête de plaire à un homme Plait à Dieu Qui dit plaire à Dieu Plait à sa loi Plait à sa parole Qu'est-ce que Dieu dit Ce que Dieu dit C'est ce que je fais Est-ce que je parle à quelqu'un de cela Je vais être approuvé par Dieu Je vais être approuvé par Dieu Je veux recevoir de Dieu La couronne de justice Aucun chrétien n'a encore reçu la couronne de justice Aucun Mais cette couronne-là nous sera donnée Un jour Dit la Bible Un jour Chacun aura une couronne de justice Et celui qui est justifié Lui-même doit pratiquer la justice Celui qui est justifié Doit lui-même pratiquer la justice Doit marcher Par la justice Dans la justice Par la justice Avec la justice Pourquoi ? Parce que lui-même sa vie est justifiée C'est le justifié qui manifeste la justice Est-ce qu'il y a désormais des femmes justifiées ici par le Seigneur ? Nous avons été justifiés Et oui parce que la Bible déclare dans Romains 8 Qu'il n'y a donc plus de condamnation Pour ceux qui sont en Christ Et si dès l'instant nous sommes en Christ Jésus Nous avons été justifiés Il n'y a plus de condamnation sur ta vie Et donc s'il n'y a plus de condamnation sur ta vie Frère Tu dois pratiquer la justice Tu dois marcher selon un homme approuvé par Dieu Un homme approuvé par Dieu Ne peut plus faire des choses qu'il désapprouvent Un homme approuvé par Dieu Ne fait plus des choses qu'il désapprouvent de Dieu Un homme approuvé par Dieu Ne fait plus des choses qu'il désapprouvent de Dieu Est-ce que je parle avec quelqu'un ici là ? Et l'apôtre Paul nous révèle quelque chose Il dit ceci J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi Vous voyez J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course Et j'ai gardé la foi Ma prière ce matin Que tu puisses combattre le bon combat Ma prière ce matin Que tu puisses achever ta course Ma prière ce matin Que tu puisses garder la foi Parce que c'est la foi qui va te faire entrer dans l'éternité Ma prière ce matin Que ceux qui avaient arrêté leur course de la marche chrétienne Que Dieu puisse leur donner la force Et la détermination de continuer la marche chrétienne Et l'apôtre Paul dit Désormais C'est parce que j'ai gardé la foi C'est parce que j'ai combattu le bon combat C'est parce que j'ai achevé ma course C'est parce que j'ai gardé la foi Que désormais Désormais La couronne de justice Désormais Ça veut dire que la couronne de justice N'est autre que la conséquence De ce que J'ai combattu le bon combat N'est que la conséquence De ce que J'ai achevé ma course N'est que la conséquence De ce que J'ai gardé là La foi Maintenant, si Si l'apôtre Paul Dit qu'il a gardé la foi Ça veut dire Ça je veux que je puisse noter ça Si l'apôtre Paul Dit qu'il a gardé la foi Ça veut dire que Peu importe l'adversité Peu importe les combats Que l'apôtre Paul Menait dans sa vie La foi de l'apôtre Paul Continuait à produire les oeuvres Si l'apôtre Paul Dit qu'il a gardé la foi Ça veut dire que Le combat qu'il a mené L'adversité Qu'il avait autour de lui Ne lui a pas empêché De manifester Les oeuvres de la foi Donc malgré les combats La foi de l'apôtre Paul Était une foi productive Malgré les combats que tu as Malgré les problèmes que tu as Tu dois continuer à produire Les oeuvres de la foi Si ta foi ne produit pas Les oeuvres De la foi Ça veut dire quelque part Que ta foi a été affectée Et nous allons voir De quelle oeuvre il s'agit ici Si ta foi Ne produit pas les oeuvres Ça veut dire que Ta foi quelque part A été affectée Donc malgré les problèmes Les problèmes que tu as Aujourd'hui Les situations que tu traverses Aujourd'hui L'adversité qui est en face de toi Ne doit pas t'empêcher De produire les oeuvres de la foi Ne doit pas empêcher ta foi De continuer à fonctionner Qui me dit Amen ici Alléluia Et donc Nous comprenons que La courant de justice Sera donnée A ceux dont la foi A manifester les oeuvres Alors mon ami La courant de justice Sera donnée A ceux dont la foi A manifester les oeuvres Si ta foi N'a pas manifesté les oeuvres Tu n'auras pas La courant de justice La courant de justice La courant de justice La justice Est un état approuvé par Dieu Alors cet état approuvé là Comment 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 est-ce que Comment est-ce que Je suis un homme approuvé par Dieu Je suis un homme approuvé par Dieu Premièrement parce que Je marche dans la sanctification Parce que Dans la justification Il y a la sainteté Qui peut dire la main ici là Dans la justification Là où j'étais justifié Dieu m'a donné sa nature Dans la justification J'ai reçu la nature de Dieu Dans la justification Dieu m'a donné sa sainteté Donc je suis approuvé par Dieu Premièrement parce que Je marche dans la sanctification Premièrement parce que En moi Je suis Je dégage La sainteté de Dieu Premièrement Mais deuxièmement aussi Parce que Mes oeuvres Produisent la foi Ou bien Ma foi Ma foi Produit des oeuvres Est-ce que je n'ai pas Qu'est-ce que cela Ma foi Produit Je suis approuvé par Dieu Non seulement par la sainteté Oui Mais aussi parce que Ma foi Produit Les oeuvres Que nous dit Ephésiens 2.10 C'est un verset que je n'ai pas donné Nous avons été créés en Christ Nous avons été créés en Christ Toi et moi nous sommes créés Nous sommes nés Nous sommes fondés Nous sommes créés en Christ La Bible dit Pour les bonnes oeuvres Que Dieu a préparées d'avance pour nous Afin que nous les pratiquons Alléluia Car Nous sommes son ouvrage Ayant été créés en Jésus Christ Pourquoi ? Pourquoi ? Mes amis Répétez-moi Pourquoi ? Pour des bonnes oeuvres Qui est ton Christ ici là ? Qui est ton Christ ici là ? Si tu es ton Christ Ça veut dire que tu as des bonnes oeuvres Que tu dois manifester Tu ne peux pas être ton Christ Et ne pas manifester des bonnes oeuvres Non, non, non Si tu es ton Christ Il y a des bonnes oeuvres Qui ont été préparées d'avance D'avance Avant ta naissance Dieu t'a préparé sur la terre A manifester des bonnes Tu dois les pratiquer Tu dois faire en sorte Que ces oeuvres-là puissent sortir de toi Est-ce que je pense qu'il y a réussi là ? Est-ce que je pense qu'il y a réussi là ? Donc Si j'ai des oeuvres à pratiquer Ces oeuvres que je dois pratiquer Doivent se manifester par la foi Donc si j'ai gardé la foi Si j'ai combattu le bon combat de la foi Et que j'ai gardé la foi Ma foi doit produire des oeuvres Ma foi doit produire des oeuvres Ma foi doit produire les oeuvres Qui va clamer le Seigneur de Grâce Nous allons plus loin Romains 3, 19 à 20 nous dit quoi ? Romains 3, 19 à 20 Romains 3, 19 à 20 Or Nous savons que tout ce que dit la loi Nous savons que tout ce que dit la loi Elle le dit à ceux qui sont sous la loi Tout ce que dit la loi La loi le dit pour toutes les personnes Qui sont sous la loi Afin que toute bouche soit fermée Et que tout le monde soit reconnu coupable Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu Le verset 20 dit quoi ? Car nul ne sera justifié Nul ne sera approuvé Nul ne sera dans un état approuvé par Dieu Nul ne sera justifié devant lui Par les oeuvres de la loi Nul ne sera justifié devant lui Nul ne sera justifié devant lui Qu'est-ce qu'on remercie là ? Nous remarquons que la Bible dit que Nul ne sera justifié par les oeuvres de la loi Ça veut dire qu'il y a une différence entre les oeuvres de la loi Et les oeuvres de la foi Il existe les oeuvres de la loi Et il existe les oeuvres de la foi Mais Dieu dit dans Romains 3 Que nul ne sera justifié par les oeuvres de la loi Pourquoi nul ne sera justifié par les oeuvres de la loi ? Plus loin vous avez la réponse Puisque c'est par la loi Que vient la connaissance du péché Donc lorsque la loi de Moïse n'était pas encore établie L'homme n'avait pas connaissance du péché Qui me l'amène ici là ? Lorsque la loi de Moïse n'était pas encore établie L'homme n'avait pas encore la connaissance du péché C'est par la loi de Moïse Ce qu'on appelle le Moïse Que l'homme a su que ça c'est péché Ça c'est pas péché Et maintenant L'homme Vu que le péché était dans la chair de l'homme L'homme était dans l'incapacité De pouvoir Obéir à toute la loi de Dieu Non pas parce que la loi était mauvaise Non La Bible dit que c'est parce que le péché rendait Impraticable la loi de Dieu Et donc Dieu dit Comme le péché rendait La loi impraticable Ce qui veut dire que cet homme là Ne peut pas être justifié Par cette loi là Parce que cette loi là L'homme est incapable de la pratiquer A cause du péché Du péché Est-ce que je chante le parler à quelqu'un ici là ? Donc Nous notons tout de suite Qu'il y a La justification Par les oeuvres de la loi Qui sont Qui est pratiquement impossible Je vous en le vois tout à l'heure Et il y a la justification Par les oeuvres de la foi Point maintenant Romain Toujours 3 Donne-moi le verset 28 Que nous dit le verset 28 à 29 Verset 28 à 29 Car Nous pensons que l'homme est justifié Car Nous pensons que l'homme est justifié par la foi Donc l'homme L'homme devient approuvé L'homme est approuvé par Dieu Non pas par la loi Mais par la foi Tu es approuvé Non pas parce que Tu as fait des efforts Sur Kérichon Non c'est parce que tu as cru Il y a une différence entre Entre la chose qu'on te présente On te dit Prends Mais sans que tu puisses croire Vous voyez On te dit On te dit Prends Bois Tu n'as pas besoin de croire Mais on te force On te dit Bois Si tu ne bois pas Tu es puni Donc tu bois Sans croire Tu bois parce qu'on t'a dit Tu es puni Mais qu'est-ce que Dieu a fait maintenant Dieu a dit Prends Bois Sans pourtant mettre la sensation derrière Donc bois seulement par la foi Tu ne bois pas parce qu'on t'a obligé Non Tu bois parce que tu as cru Je ne sais pas si je vous dis Si vous trouvez la différence Bois parce qu'on m'a obligé Ou bois parce que j'ai cru L'homme était contarié A pratiquer la loi Pour être digne devant Dieu Mais malgré ça Il n'arrivait pas C'est pour ça que Dieu dit Que je ne peux pas vous approuver Par la loi Parce que Le péché dans votre chair Vous rend Cette loi là Impraticable Ah Seigneur C'est pour ça Tu ne peux pas plaire à Dieu Avec tes efforts à toi Tu ne peux que plaire à Dieu Par la grâce de Dieu Amen Amen Toutes les personnes Qui ont fait des efforts Pour plaire à Dieu Ils ont toujours échoué Mais toutes les personnes Qui ont reconnu leur faiblesse devant Dieu Et qui ont dit Seigneur Ce n'est pas ta grâce Ils ont réussi Pourquoi ? Parce que dans tes membres Il y a une loi Dans tes membres Il y a quelque chose Qui t'empêche de Non pas parce que La loi est mauvaise Non La loi elle est bonne Dit l'apôtre Paul Mais je reconnais en moi Je reconnais dans mes membres Une autre loi La loi de mon entendement Va à l'encontre De la loi de la chair De la loi du péché Et de la mort Qui me retient À l'intérieur de moi Donc ce n'est pas Que tu ne peux pas faire Non Ce n'est pas Que tu ne veux pas faire Mais par la loi Tu ne peux pas faire C'est par la grâce Que tu peux le faire Amen Qui comprend la vérité De la parole de Dieu Ce matin Donc En d'autres termes Dieu dit Si j'approuve les hommes Par la loi Aucun homme Ne rentre au ciel Wow Si Dieu commence A t'approuver Parce que Frère Si Dieu prend ta journée Si Dieu prend ta journée Si Dieu commence A comptabiliser Le nombre de tes péchés En pensée déjà En parole En actes Frère Si Dieu comptabilise ça En une journée Tu ne rentres pas au ciel Amen Donc nous ne sommes pas Approuvés Parce qu'on a fait Les efforts de la loi Mais nous sommes Approuvés par Dieu Parce que nous sommes faibles Et la porte porte dit ceci Je me glorifierai donc De ma faiblesse Car Dans ma faiblesse Seule ta grâce me suffit Je me glorifierai donc De ce que Je n'arrive pas C'est un coeur Qui reconnaît devant Dieu Qui n'arrive pas Là où Dieu intervient Aussi longtemps Que tu te renais encore fort Devant Dieu Dieu n'interviendra jamais Parce que Dieu te voit Encore capable Dieu te voit encore Capable selon toi Mais pas capable selon lui Dieu veut que tu deviennes Capable selon lui Capable selon lui Ça veut dire Pourquoi c'est reconnaître Que je suis faible C'est là où la capacité De Dieu va descendre Sur ta vie à toi Qui peut acclamer Le Seigneur Pour cette parole Je ne peux pas être Approuvé par Dieu Parce que j'ai pratiqué La loi Non La loi Tu ne peux pas Non 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 Tu ne peux pas Non seulement qu'elle soit Non parce qu'elle est mauvaise Non 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 Il y a une loi De ta chair Qui t'empêche de le faire Vous avez compris Pourquoi est-ce que Je vous ai dit au début Que Tu dois être mature Quand je dis maturité Ton esprit doit grandir Si ton esprit ne grandit pas Cette loi là va Continuer à te conduire Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Marchez selon l'esprit L'apôtre Paul avait compris ça Marchez selon l'esprit Si tu marches Sur la chair Et tu cherches Appliquer la loi Tu ne pourras pas Donc La justification Ou Direz mieux Pour que tu puisses comprendre L'approbation L'état d'approbation Devant Dieu Ne dépend pas De la loi De ce que je pratique La loi Mais de ce que je suis Grâssé par Dieu Et maintenant La grâce de Dieu En moi Me communique une force Pour que tu puisses pratiquer La loi La force de la grâce En moi Me donne maintenant La capacité de pratiquer La loi Remets toi 28 Car Nous pensons Que l'homme Est justifié Par la Foi Sans les oeuvres De la loi L'homme Est justifié Par la foi Sans 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 C'est foi 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 et foi Il n'y a pas Foi Un peu de foi Un peu de loi Foi 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 Et Foi L'homme est justifié Par la foi Sans les oeuvres Sans les oeuvres Sans les oeuvres De la loi Sans les oeuvres De la loi Le verset 29 Ou bien Dieu est-il Dieu est-il Le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas Ne l'est-il pas aussi Des païens Oui Il est aussi Il est aussi Des païens Verset 30 Puisqu'il y a un seul Dieu Qui justifiera Par la foi Les circoncis Et par la foi aussi Les Mais qu'est-ce que l'expression Le Dieu des Juifs Vient faire ici Qu'est-ce que l'expression Dieu Est-il seulement Le Dieu des Juifs Point d'interrogation Dieu Est-il seulement Le Dieu des Juifs Mais cette phrase Elle est révélatrice Pour dire quoi ? Pour dire que la loi de Moïse A été donnée aux Juifs C'est le peuple juif Que Dieu a choisi Pour donner sa loi C'est pour ça La question est posée ici Dieu n'est-il Que les dieux des Juifs Non Non Puis l'on dit N'est-il pas aussi Des païens Des hommes qui n'ont Sans alliance Des gens qui n'ont pas D'alliance avec Dieu Ce qu'on appelle Des gentils Des peuples Méchants Dieu dit L'apôtre Paul dit Dieu est aussi Le Dieu de ceux Qui sont méchants là Il est aussi le Dieu De ceux qui n'ont pas D'alliance avec lui Parce que Pourquoi Dieu le dit Dieu a pris le salut Qui était chez les Juifs Il ne l'a pas seulement gardé Chez les Juifs Il a dit Non 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 Je suis le Dieu de tout le monde Il faut que Je prenne ce salut là Que je le donne A tout le monde Maintenant Je vais le donner Comment à tout le monde ? Je ne veux pas le donner Par la loi de Moïse Parce que si je donne Par la loi de Moïse Je suis en train de restreindre Le champ du salut A un peuple A qui j'ai donné la loi Et même ce peuple là Est incapable De bâtir cette loi là Oh oh Non mais là c'est la profondeur Là je te ramène Dans la profondeur Là je te donne La nature des aigles Vous êtes là ? Vous êtes perdu Ou vous êtes là ? Si je Si je Si je Si je dis par la loi Je restreins le salut Parce que la loi A été donnée à un peuple Alors je vais ouvrir Le champ du salut Et même ce peuple Qui j'ai donné la loi là Le péché a été manifesté Dans leur chair A cause de cette loi là Donc même eux-mêmes Ils sont incapables De pratiquer cette loi là Alors je vais ouvrir le champ Je vais ouvrir le champ A ceux qui sont juifs Et à ceux qui sont non juifs J'ouvre le champ A ceux qui ont l'alliance Et à ceux qui n'ont pas d'alliance A partir de maintenant L'homme ne sera plus justifié Par la loi seulement Sinon ça sera un salut Qui devient restrictif Mais maintenant L'homme aussi Sera sauvé Non seulement par la loi Mais par La foi Donc Dieu ouvre Le champ du salut A la foi Parce que même celui Qui a la loi S'il ne croit pas Il n'est pas sauvé Mais celui qui n'a pas la loi Mais qui a la foi Est sauvé Oh machin Ah j'aime bien dire C'est dans un séminaire A jamais dit ces choses Dans la vie Tu vois les gens Qui cherchent à comprendre L'émissaire des yeux Tu peux avoir la loi Mais si tu n'as pas la foi Tu n'es pas sauvé Parce qu'on n'est pas sauvé Par la loi Mais on est sauvé par la foi C'est pour ça que l'apôtre Paul Utilise ici l'expression Les circoncis et les incirs Ceux qui ont été circoncis Par la loi de Moïse Et ceux qui sont incirconcis Mais qui le sont par la foi En Jésus le qui de Nazareth Tu et moi Nous avons été circoncis Par la foi En Jésus le Christ A qui par clamer le Seigneur de grâce Donc On n'est pas justifié On est justifié On est justifié On est justifié On est justifié Par la foi Sans les oeuvres de la loi C'est la foi Parce que même si on te présente la loi Si tu ne crois pas cette loi là Compliqué Tu la crois C'est la foi Combien d'enfants de Dieu Ne pratiquent pas la loi de Dieu Parce qu'ils ne croient pas cette loi là Donc c'est la foi La base c'est la foi Dis avec moi la base C'est la foi Dis encore la base C'est la foi Voilà Le verset 10 dit quoi Puisqu'il y a un seul Dieu Il y a un seul Dieu En d'autres termes Dieu dit Je ne suis pas que le Dieu des Juifs Il y a un seul Je suis le Dieu de tout le monde Donc j'ouvre le champ du salut A tout le monde J'ouvre le champ du salut J'ouvre le champ de la justification Qui ramène au salut Par la foi A tout le monde Les circoncis Et les uns Circoncis Et donc j'ai dit tout à l'heure Qu'il y a une différence entre les oeuvres de la loi Et les oeuvres de la De la foi Mais non Regardons Regardons maintenant La justification Attention Ne vous perdez pas Nous sommes en train de parler du couronnement La couronne de la justice Justice La justice c'est un état approuvé par Dieu D'accord Et cet état approuvé par Dieu Nous l'obtenons pas par la loi Mais par la Foi Vous voyez le process C'est par la foi Donc ne vous perdez pas Nous sommes Au bout là Au bout là c'est quoi C'est la couronne Qui nous attend La couronne de justice Mais nous sommes en train de développer Nous sommes en train de développer C'est quoi la justice de Dieu Si tu veux comprendre C'est quoi cette couronne La différence entre La justification par les oeuvres de la foi Et la différence entre La justification par les oeuvres de la loi Alors Premièrement Notez ceci La justification par les oeuvres de la foi C'est ce qui nous concerne Ce qui nous concerne nous C'est la justification par les oeuvres de la Foi Les oeuvres de la foi Justifient l'homme Toutes les oeuvres de la foi Justifient L'homme L'homme est justifié Par la foi Jacques 2 nous dit quoi Jacques 2 verset 14 A 17 Est-ce que quelqu'un Tient de recevoir quelque chose Ici ce matin La justification par les oeuvres De la foi Parce que ces oeuvres de la foi C'est ça qui nous rend juste Et c'est ça qui permettra Que nous puissions recevoir La couronne de justice Jacques 2 verset 14 Dis quoi Mes frères Que sert-il A quelqu'un De dire qu'il A la foi Que sert à quelqu'un De dire qu'il A la foi S'il n'a pas les oeuvres Donc Chrétien Arrêtons De blablader Blablabla J'ai la foi Alors qu'il n'y a aucune oeuvre Qui t'accompagne Est-ce que je parle A quelqu'un Ici là Que sert-il à un homme De dire qu'il a la foi S'il n'a pas Des oeuvres La foi peut-elle Le sauver Pour la déloration On va plus loin Si un frère Suivez 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 La porte Paul La porte Jacques La porte de la justification De la foi Nous dit quoi Suivez Si un frère Ou une soeur Sont nus Et manquent De la nourriture De chaque jour Et que l'un d'entre vous Leur dise Allez en paix Direc moi Non non c'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi Non 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 D'accord c'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi Qui d'entre vous Trouve un frère Une soeur Qui est nue Et ils disent quoi Et que l'un d'entre vous Leur dise Allez en paix Chauffez vous Et vous rassasiez Et que vous Ne leur donniez Pas ce qui est Nécessaire Au corps A quoi Cela Sert Il 17 Il en est ainsi De là Il en est ainsi De là La foi Si Elle n'a pas Les oeuvres Elle est Morte En elle même L'apôtre Paul Associe la foi Non l'apôtre Paul L'apôtre Jacques Je parle tellement De l'apôtre Paul Excusez moi Je reviens sur Jacques Apôtre de la justification L'apôtre Jacques Dissocie J'associe On ne peut pas Dissocier La foi Avec les oeuvres Donc nous ne pouvons pas Venir ici Là à l'église Salut des nations Dire que nous avons La foi Alors qu'il y a Un frère ici Une soeur ici Qui n'a pas à manger Qui n'a pas de vêtements Qui n'a pas là où dormir Et nous disons On a la foi Ça c'est pas la foi ça Oh T'as raté une bonne occasion Pour dire amen Ici là Nous nous voulons Souvent la foi Pour les tequites Tequites Au nom de Jésus Demons sont La foi Mais on n'a pas la foi Pour dire les gens Que Dieu te bénisse C'est tout ce qu'on sait Dire L'apôtre Paul dit Il n'y a pas la foi L'apôtre Jacques Il dit qu'il n'y a pas la foi Tu vois ton frère nu Tu vois ton frère démuni Alors que tu sais Que tu as quelque chose Alors tu dis C'est bon Que Dieu te bénisse Et puis tu dis Va te chauffer Il va se chauffer Avec quoi ? Va manger Il va manger Avec quoi ? Va dormir Il va dormir Avec quoi ? Donc Notre foi Est rendue Caduc Nulle Lorsque nous ne pratiquons pas Les oeuvres Qui consistent à aider Même les autres Notre foi Est caduc Lorsque nous ne pratiquons pas Les oeuvres Qui consistent à relever Une personne Qui est au plus bas Nouveau de sa vie Notre foi Notre foi Est nulle Lorsque nous venons ici Tu es bien habillé En costume cravate Alors qu'à la fin du culte Tu te moques de souris Dont les sojailles sont trouées C'est rempli Dans nos églises Vous voyez quelqu'un Rentre à l'église Vous voyez deux groupes Là-bas Aujourd'hui Il a mis du rouge Et du vert Que Dieu Je retire ça Seigneur Tu n'as pas la foi La foi sont des oeuvres Dit Jacques Et une fois Qui est morte Dans l'église Actuellement On a plus de critiqueurs Que des solutionneurs Des problèmes Des gens Qui ne font que critiquer Critiquer Ils ne solutionnent Rien du tout Mais ils vont critiquer Dieu dit Tu n'as pas la foi Oh la Bible déclare Que même si tu parlais La langue des anges Si tu n'as pas l'amour En toi Ta langue là Est zéro Même si tu ris Ta foi Est manifestée Par l'amour Que tu manifestes On a pris L'esprit du monde On a ramené à l'église On commence à dire Chacun pour soi Dieu pour tous L'église primitive La première église L'église de l'esprit de Dieu Le jour de la Pentecôte La Bible déclare Lorsque le Saint-Esprit Était descendu Il mettait tout en commun Il partageait selon les besoins De chacun Je ne pouvais pas avoir 10 000 euros Dans ma poche Et voir l'autre souffrir Impossible Je ne pouvais pas voir Mon frigo être rempli Et voir l'autre Manquer de Impossible C'est ça qui prouve la foi C'est ça qui prouve la foi La véritable foi Ne consiste pas Seulement A guérir les malades Ou A faire la délivrance Non 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 La véritable foi Consiste à montrer Les gens L'amour de Dieu Le chemin de Dieu Ça c'est la véritable foi Donc A quel moment Nous sommes justifiés Nous sommes justifiés Dans la foi Mais quelle foi La foi qui produit les oeuvres Mais quelles oeuvres Quand tu vois un frère Dans la galère Est-ce que tu lui viens En aide Quelles oeuvres Quand tu vois Quelqu'un te le souffrir Est-ce que Est-ce que quelqu'un C'est là Il y a des mois Des semaines Tu as vu un frère Une sœur Ne pas venir à l'église Est-ce que tu lui donnes Un coup de fil Est-ce que tu lui donnes Un coup de fil A un frère Ah merci ma sœur Que le te bénisse pour ça Tout ce qu'on sait dire Non C'est le travail du pasteur C'est le travail des apés Non 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 Le travail des apés Ça concerne tout le monde Ça ne vous dérange pas Quand vous venez à l'église Il y a des chaises vides Ici là Ça ne vous dérange pas Celui qui n'a pas Le cœur de Dieu Ça va le déranger Mais une personne Ça veut dire qu'il y a des gens Peut-être qu'ils sont malades Ça veut dire qu'il y a des gens Peut-être qu'ils n'arrivent pas à venir Ça veut dire qu'il y a des gens Qui ont des problèmes Qui sont seuls Angoissés Nous on dit qu'on a la foi On a la foi Où est ta foi Si tu n'occupes pas des souris Qui ne viennent pas à l'église Ta foi est nulle Ta foi est nulle Viens même prêcher ici là Viens même nettoyer l'église Viens même chanter Si tu n'occupes pas des gens à l'église Ta foi est zéro On acclame Dieu pour ça Acclame Dieu pour ça Acclame Dieu pour ça Frère J'étais chez mon père spirituel A l'époque J'étais capable De m'asseoir Lors d'une prédication De mon père spirituel De te faire la liste De toutes les personnes Qui étaient pas venus à l'église Je les connaissais tous Je m'asseyais Je prenais mon stylo Ma feu Je notais les nœuds De toutes les personnes Qui étaient pas venus à l'église J'ai noté Je notais A la fin je ne vais pas voir Mon père spirituel Papa regarde Il y a au moins une vingtaine De personnes qui étaient pas venus à l'église Comment est-ce que cela Papa je les connaissais tous Et dans la semaine Je m'asseyais Je prends la liste J'appelais J'appelais Je priais J'appelais Je priais J'appelais Si c'était vingt-cinq J'appelais les vingt Si c'était trente Je m'assois J'appelle les trente personnes Et je prie avec eux Et le dimanche prochain Ils sont là Ah pasteur Ta prière ça m'a renforcé Est-ce que vous vous occupez des gens Tout ce que vous savez faire Alléluia Amen Non La véritable foi Il y a des gens qui ne viennent pas ici Qui ne sont pas venus ce matin Peut-être parce qu'ils ont un port de transport Qui a appelé pour savoir Personne Il y a des gens qui ne sont pas venus ici Peut-être parce qu'ils étaient malades Qui a appelé pour savoir Personne Sur le travail du pasteur Sur le travail des apés Non 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 Sur le travail de toutes les personnes Qui sont matures Qui sont matures Non acclame bien Acclame bien Acclame bien Oui acclame bien Acclame bien Acclame bien Nous ne gagnerons rien du tout Si nous nous partons au ciel Et que le voisin qui se soit à côté de moi Va en faire On gagne quoi ? Nous ne gagnons rien du tout Si moi je vais au ciel Et que le frère Qui avait l'habitude de croiser Ça va mon frère Que Dieu te bénisse Tout ce que tu as dit C'est Dieu que te bénisse Tu ne vas même pas chercher Quel est le véritable problème ? Tu ne cherches même pas Pourquoi le véritable problème ? Que Dieu te bénisse Chaque bénition dans la Bible Est accompagnée d'un acte Je répète encore Chaque bénition Quand tu disais à une personne Que tu te bénisses Il y avait un acte Qui a accompagné ça Donc Nous comprenons que Il y a des gens qui viennent à l'église Ils ont déjà régné la foi depuis Ils viennent à l'église Là par exemple Du haut de ma chère C'est là De la tête dans ma tête J'ai la liste De toutes les personnes Ils ne sont pas venus C'est là J'ai la liste Et la semaine là Ils vont entendre ma voix Ils vont entendre ma voix Obligé Ça Ça s'appelle la foi Oh mon Dieu Les gens ils ont la foi Pour leur situation Mais ils n'ont pas la foi Pour les autres Ça s'appelle la foi Ça s'appelle la foi Que Dieu approuve Celui qui va être approuvé par Dieu Deux manifestent Cette foi là Je vais vous le prouver là Qui va acclamer le Seigneur de grâce Oui Hallelujah J'aime cette parole J'aime cette parole Donc Si La personne manifeste Par les oeuvres de la foi Cette foi là Elle est morte Et si cette foi là Elle est morte Ça veut dire que Cette personne n'est plus justifiée Waouh Oh oh Là Faites Son modèle Les équations Si Si Je ne manifeste pas Les oeuvres de la foi Quelle oeuvre D'après Jacques On parle ici De la fraternité Quelle oeuvre D'après Jacques On parle ici De la vie En commun Quelle oeuvre On parle ici De s'occuper des autres Si je ne fais pas ça Si je ne fais pas ça L'apôtre Jacques Nous explique que Notre foi Elle est morte Alors Si notre foi Elle est morte Ça veut dire que Nous ne sommes plus Justifiés devant Dieu Par cette oeuvre là Si notre Foi Est morte Ça veut dire que Nous ne sommes plus Justifiés En deux termes Nous ne sommes plus Approuvés devant Dieu Nous disons Que nous avons la foi Mais nous ne pratiquons Pas les oeuvres De la foi En s'occupant des autres Donc quand je ne m'occupe Pas des autres Quand je dis que non C'est au pasteur De s'en occuper C'est au appel De s'en occuper Moi mon travail C'est Alléluia Amen Qu'on puisse prier pour moi Pasteur Un peu de ta main Sur moi Comme me disait Une soeur au téléphone Pasteur Même de loin Même de loin Eh les chrétiens Eh frère J'ai pas envie de rigoler Pasteur Même de loin Ta main là Même de loin Même de loin Comment c'est même de loin Les gens qui veulent Qu'on puisse prier pour eux Mais eux Ils prient pour les autres Vous voyez mes amis Là je vous mets en face De votre responsabilité Et de votre foi Et de votre véritable foi La véritable foi Qu'on sait à s'occuper des autres Si je veux continuer À être approuvé de Dieu Si je veux continuer À être devant Dieu Clean Que Dieu vous a dire Yes mon fils Yes ma fille Oh mon fils En tout cas toi et moi C'est bon Oh yes Yes Parce que Dieu voit Que tu t'occupes des autres Ça n'a rien à voir Avec la foi De guérison Non 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 S'occuper des autres J'insiste sur ça S'occuper des autres Wow Prends le verset 18 De Jacques 2 Dien à moi c'est fort C'est fort C'est fort C'est fort C'est fort C'est fort Non Dien à moi c'est fort C'est fort C'est fort C'est fort Voilà c'est très fort ça 18 Mais Quelqu'un dira Quelqu'un dira Toi tu as la foi Et moi j'ai les Voilà Voilà deux chrétiens En débat Là on nous présente Deux chrétiens en débat Moi j'ai la foi L'autre dit Moi j'ai des oeuvres L'un dit Moi j'ai la foi Toi tu n'as pas la foi L'autre dit Garde ta foi Moi j'ai des oeuvres Mais L'apôtre Jacques dit quoi L'apôtre Jacques dit quoi Montre-moi Ta foi Sans les oeuvres Donc L'un repas l'autre Tu me dis que tu as la foi Mais il n'y a pas d'oeuvre Des oeuvres Mais moi Je te monterai La foi Par mes Acclame le Seigneur ici Acclame le Seigneur ici Acclame le Seigneur ici Donc En d'autres termes Je préfère une personne Qui dise Je n'ai pas la foi Mais qui a des oeuvres Qu'une personne qui dise Qu'il a la foi Alors qu'il n'y a même pas de Des oeuvres À moi j'ai la foi À moi j'ai la foi À moi j'ai la foi J'ai la foi Où sont les oeuvres De l'autre côté Une personne ne dit rien du tout Mais on voit ses oeuvres 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 Automatiquement On déduit à la fin Qu'il a la La foi Waouh Waouh Seigneur Aide-nous Aide-nous Maintenant La justification Par les oeuvres De la loi Nous avons vu la justification Par les oeuvres De la foi On va en avoir La justification Par les oeuvres De la loi C'est quelque chose Impossible Nous avons dit Mais allons De la parole de Dieu Notez ceci Les oeuvres De la loi Ne te justifient pas Les oeuvres De la loi Ne te justifient pas Car Le péché Dans la chair De l'homme Rend impraticable La loi de Dieu Le péché Dans la chair Rend impraticable La loi de Dieu Le péché Dans la chair Rend impraticable La loi De Dieu Romains 3 Romains 3 Verset 8 Qu'on a lu tout à l'heure Et ensuite On va prendre Romains 8 Verset 3 Romains 3 Verset 28 Plus tôt Romains 3 Romains 3 Verset 28 Car Nous pensons Que l'homme Est justifié Par la foi Sans les Sans les oeuvres De la loi C'est ce qu'on a lu N'est-ce pas On a lu N'est-ce pas Voilà On a lu Que l'homme Est justifié Nous pensons Que l'homme Est justifié Par la foi Sans les oeuvres De la loi Plus loin Romains 8 Amplifient cela Romains 8 3 Romains 8 3 Amplifient cela En disant quoi Car Chose impossible A la loi Car Chose impossible A la loi Parce que la chair L'a rendée Sans force Chose impossible A la loi Parce que la chair L'a rendée Sans force Dieu a condamné Dieu a condamné Le péché dans la chair En envoyant à cause du péché Son propre fils Dans une chair Semblable à celle du péché À quel moment L'homme Peut Être justifié Par la loi L'homme peut être Justifié par la loi Si l'homme Si l'homme considère Que Jésus Le Christ Fils de Dieu Est venu Sur la terre Avec une chair Semblable A la chair Des hommes Lui qui n'a pas Connu de péché Dieu l'a fait Devenir Péché Afin que Par ce péché là Que ce péché là Soit anéanti Soit neutralisé Donc La justification Par la loi Passe Par l'acceptation Du travail De Jésus Qui le Nazareth Oh 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 Ça va ? C'est pas trop dur ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? La justification Par les oeuvres De la loi Sont impossibles Aussi longtemps Que le péché Dieu meurt La justification Par la loi Devient possible Lorsque l'on considère Le travail De Jésus Christ Lorsque nous Nous plongeons Dans le travail De l'agneau Lorsqu'on se plonge Dans le travail De Jésus Christ Qui nous a justifié Qui nous a rendu Libres Qui a enlevé En nous toute condamnation En ce moment là Nous pouvons pratiquer La loi Et être justifié Sans le travail De Jésus Christ La justification Par les oeuvres De la loi C'est un pot Impossible Est-ce que quelqu'un Comprend la parole Ici là ? Est-ce que quelqu'un Comprend la parole Ici là ? Je ne sais pas Si c'est Romain 3 A la fin Ou Romain 8 A la fin Donne-moi Romain 8 Le dernier vers S'il te plaît Je veux faire quelque chose Il y a quelque chose Qui me vient à l'esprit Romain 8 Le dernier verset Le tout dernier verset Le dernier verset Donne-moi le dernier verset Le dernier verset Le tout dernier Je veux faire quelque chose De très important Si ce n'est pas ça On change La pression C'est la hauteur Non ce n'est pas ça Donne-moi Romain 3 Romain 3 Qu'on venait tout à l'heure Le dernier verset Romain 3 Romain 3 Anéantissons-nous donc La loi par la foi Loin de là Au contraire Nous confirmons la loi Ah Seigneur Ça ces choses là Vous devez comprendre la parole Anéantissons-nous donc La loi par la foi La pote Paul dit aux Romains Loin de là On n'est pas en train D'anéantir là La loi Alléluia On n'est pas en train D'anéantir là Au contraire Nous confirmons la loi Mais cette loi Elle confirme à quel moment Parce que Dieu A envoyé son fils Dans une chair Semblable A la chair des hommes Et Jésus Christ En ayant crucifié sa chair En ayant crucifié la chair Il a crucifié le péché Il a détruit le péché En deux termes Il a donné à l'homme L'accès De pratiquer la loi Et les oeuvres de la loi Donc La pote Paul dit Nous ne sommes pas en train D'anéantir la loi Mais nous sommes en train de confirmer la loi Au travers de qui ? Au travers de Jésus Le Christ Qui peut acclamer la parole du Seigneur Donc La justification Par les oeuvres de la loi Cela est possible Si Si Et seulement Si Je suis En Christ Si Et seulement Si Je ne compte pas Sur ma propre force Mais sous la grâce De Dieu Si Et seulement Si Je marche Avec C'est pour ça que Jésus Christ La femme La femme Qui était attrapée En flagrant des lits d'adultère Jean 8 On ramène à Jésus Christ Une femme Attrapée En flagrant des lits d'adultère Une bonne question Théologique Cette femme-là On l'a attrapée seule Mais où est son mari ? Où est la personne Avec qui Elle a commis l'adultère ? Pourquoi on attrapait seulement la femme ? Elle a étudié Trouvez-moi dans la Bible Cet homme-là Il est caché dans la Bible Et ça se trouve Qu'il était parmi Ceux qui jettent la pierre Jésus dit Qui de vous ici N'a point commis de péché Qu'ils jettent la première pierre Accusés par leur propre conscience Ils ont commencé à jeter la pierre Faites attention La plupart des gens Qui vous jettent la pierre là Eux-mêmes ils ont des conteneurs de péché Non confessés La plupart des gens Qui vous jettent la pierre Qui sont prêts à vous lapider Ce sont parmi des grands pécheurs Insoupçonnés Même de l'église Mais connus par Dieu et les autres esprits Mais quand il faut lapider Ils sont en première ligne Tu es là 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 Dieu dit Si personne ici n'a péché Jette la première pierre Ils ont été accusés par leur propre conscience Ils ont commencé à jeter À jeter À jeter quoi ? Leur pierre Cette femme se retrouve seule En face de l'incarnation même de la justification Jésus Il est l'incarnation même de la justice de Dieu Cette femme se retrouve devant celui qui représente la justice de Dieu Parce que la Bible dit de lui qu'il s'est fait péché Afin que nous devenions justice Oh c'est Oh j'aime ça Il s'est fait péché Pour que moi je devienne justice Pas que je puisse pratiquer la justice Je deviens justice Donc quand Dieu me voit Il dit justice Ah non, 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 non Quel amour Quand Dieu te voit Il dit tu es ma justice Hé Je ne sais pas si vous résistez cette parole Il s'est fait péché Pour que nous devenions en lui justice de Dieu Donc le droit parfait de Dieu Qui es-tu pour me condamner ? Si Dieu m'a dit juste Qui es-tu pour me condamner ? Qui es-tu pour me condamner ? Jésus Surtout cette femme-là Il dit femme Où sont des personnes qui te condamner ? Maître Personne m'a condamné Écoutez la parole de Jésus-Christ Lève-toi Lève-toi Va Mais Mais Remets-moi le verset de tout à l'heure là Remets-toi à le verset là Va Ne pêche Va Mais ne Lève-toi Va Mène Lève-toi Anéantissons-nous donc la loi par la foi Loin de là Au contraire Nous confirmons la loi Jésus Jésus par la grâce Qu'il a donné à cette femme-là A confirmer la loi Il n'a pas dit à cette femme-là Va commencer à faire tout ce que tu veux Tu es gracé maintenant Aller dansant, en mangeant, en zoukant, en couchant Faisant ceci Faisant Fais tout ce que tu veux Hein Il n'a pas dit ça Il n'a pas dit ça mes amis Il a dit Va Ne pêche Plus En fait Il a Il a mis la grâce devant Et il a repris la loi Il a gracié En reprenant 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 quoi là Anéantissons-nous donc la loi Par la foi Loin de là Loin de là Au contraire Nous confirmons Nous confirmons la loi Au travers de Jésus Je confirme la loi Acclame le Seigneur de grâce ici Ah oui Seigneur Ah oui La couronne de justice Sera donnée La couronne de justice Sera donnée Aux personnes qui ont gardé leur foi Non seulement qui ont gardé leur foi Premièrement Deuxièmement Ils ont produit les œuvres de la foi Quelle est l'œuvre de la foi Qu'il s'agit ici là L'œuvre de la foi ici consiste A s'occuper des autres De mon vie Sa vie Il y a un Il y a une âme qui dépend de toi Il y a une vie qui dépend de toi Si tu ne te lèves pas Si tu ne te mets pas dans ton corps T'as destiné Cette âme ne sera jamais sauvée C'est pour ça que De son vivant Jésus-Christ n'a pas guéri tout le monde Jésus-Christ n'a pas guéri tout le monde Dans acte 4 Il y a eu le paralytique Qui était à la belle porte Jésus passait là tous les jours au temple Il n'avait pas guéri ce paralytique là Jésus-Christ est parti La porte Pierre et Jean Ils ont guéri ce paralytique là Il y a des actions de Jésus-Christ Qu'il a laissé pour toi Le juste ne te lève pas Pour faire ce travail là Rien ne se passera Oh oui Et tu n'auras pas la croix de justice Qu'est-ce qui va te justifier Oh Seigneur aide-nous à comprendre ça Qu'est-ce qui va justifier La vie que Dieu t'a donnée devant lui Dieu t'a donné une vie Qu'est-ce qui va justifier que oui J'avais reçu la vie de Dieu en moi Parce que si j'ai reçu la vie de Dieu en moi Je ne peux pas être indifférent A la souffrance de ceux qui sont autour de moi Si j'ai reçu la vie de Dieu en moi Je ne peux pas être indifférent A ceux qui périssent tous les jours Si j'ai reçu la vie de Dieu en moi Je ne peux pas être indifférent A ceux qui vont en enfer tous les jours Nous allons tous un jour Justifier De la vie de Dieu Que nous avons reçu Qui me dit Amen Alors tiens ton voisin C'est quoi l'oeuvre de Dieu Je l'ai déjà dit Et je vous le confirme là maintenant Jean 6, 28 C'est quoi l'oeuvre de Dieu Qui veut faire l'oeuvre de Dieu ici là Qui veut faire l'oeuvre de Dieu ici là En tout cas si je ne veux pas faire l'oeuvre de Dieu Moi je ferai l'oeuvre de Dieu Jusqu'à ma mort je ferai l'oeuvre de Dieu Eh oui Je mourrai Je mourrai d'une belle mort Laquelle est-ce ? Celle qui consiste à mourir dans l'oeuvre du Seigneur Ah oui Ça c'est la plus belle des morts frère Il y en a qui meurent en train de voler Il y en a qui meurent en train d'injurier Il y en a qui meurent en train de commettre l'adultère La fornication Hi Quelle mort Tu meurs en train de commettre l'adultère Mame Hi Tu rentres au paradis nu Pas vêtu hein, nu Soki C'est moi pas ta femme C'est moi pas ton homme Au nom de Jésus Il y a des belles morts en Christ Eh oui Il y a des belles morts en Christ Mourir dans l'oeuvre C'est une belle mort en Christ Comme l'un des généraux de ce pays De l'évangile dans ce pays Le pasteur Radia Il est mort sous sa chair Il est venu à l'église C'était un moment de prière Tout le monde priait Il est mort sous sa chair Il a mis sa chaise Et là il s'est assis Le gars il est parti Waouh C'est waouh Qu'un de faux Seigneur Alléluia Il est mort dans l'oeuvre Le cut finit Tout le monde rentre Sa femme monte sous sa chair Mais chéri Il faut qu'on parte Il faut qu'on parte Mais réveille-toi Il faut qu'on parte Non Il est au ciel Il est au ciel C'est le corps qui est inerter Waouh Une belle mort Dans le champ de bataille Oui api C'est une très belle mort ça Très belle mort Prophétis sur ta vie Quelle est la mort Comment tu mourras Que tu ne meurs pas En train de Aide-toi Regarde sa grosse tête Tu meurs avec la bouche Qui disait sa grosse tête Aïe Ce n'est pas une belle mort ça Ce n'est pas une belle mort d'e Ce n'est pas une belle mort d'e Non 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 Ce n'est pas une belle mort d'e Non 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 Ça ne t'arrivera pas Au nom de la chassou Il va s'arrêter Ça n'arrivera pas Non non Ça n'arrivera pas Si tu commences à prendre ça Comme ça Le Saint-Denis va te prendre Il va te ramener Il va te ramener De force Il va te pousser C'est quoi l'œuvre de Dieu ? Jean 6, 28 Jean 6, 28 Il lui dit Que devons-nous faire Pour faire les œuvres de Dieu ? Que devons-nous faire Pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus au verset 29 répondit En disant L'œuvre de Dieu Ce que vous croyez En celui qu'il a envoyé L'œuvre de Dieu C'est ce que vous croyez Et ils ont parlé des œuvres Jésus-Christ a parlé de l'œuvre Et ils ont parlé des œuvres Nous nous précipitons à faire des œuvres Sans faire l'œuvre Nous faisons des œuvres Les œuvres Les œuvres Les œuvres Et des fois Il y en a qui font des œuvres Pour que le pasteur dise Yes, tu as bien travaillé Il y en a qui font des œuvres Pour chercher la probation du pasteur Ils ne savent pas que le pasteur lui Il m'a aussi travaillé pour son salut Eux, il parle des œuvres Jésus parle de l'œuvre En fait, les autres œuvres là Sont validées par l'œuvre Tu peux faire les œuvres Mais si tu ne fais pas l'œuvre Toutes tes œuvres là sont zéro C'est quoi l'œuvre ? L'œuvre, c'est que vous croyez Donc, je suis approuvé par Dieu Lorsque moi-même j'ai la foi Je suis approuvé par Dieu Premièrement, lorsque moi-même j'ai la foi Et je suis approuvé par Dieu Lorsque je ramène les hommes et les femmes à la foi En deux termes Je suis approuvé par Dieu Lorsque je commence à évangéliser Acclamez l'évangélisation ici L'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez Donc, l'œuvre de Dieu, c'est la foi Donc, l'œuvre de Dieu, c'est ma foi A moi, mais c'est aussi cette foi qui est en moi Qui me pousse à ramener d'autres personnes à la foi Qui eux aussi par leur foi Va ramener d'autres personnes à la foi Qui eux aussi par leur foi Va ramener d'autres personnes à leur foi Et nous faisons une chaîne de foi De foi, de foi, de foi Et nous sommes en train de gagner les hommes pour Dieu Une personne qui gagne les hommes pour Dieu Aura ce qu'on appelle la couronne de justice sur lui Voilà la conclusion Vous voyez ? Donc, tout ce que j'ai dit là Tout ce que je vous ai dit là C'est pour vous dire quoi ? Que la couronne de justice est obtenue Lorsqu'on ramène les hommes à la foi En Jésus, le Christ Toute ma prédication se résume à ça Parce qu'on a vu que sans la foi, il n'y a pas des œuvres De quelle œuvre il s'agit ici ? Jacques dit s'occuper des autres Mais quand je m'occupe des autres, c'est pourquoi ? C'est pour qu'eux aussi puissent avoir quoi ? La foi ? La foi Et le véritable œuvre Jésus qui se dit, c'est que vous avez la foi Que vous croyez Donc si moi je crois, je ramène à la foi En d'autres termes, je suis en train d'évangéliser Une personne qui évangélise pour les âmes Une personne qui donne son temps Depuis, il y a trois dimanches de cela Quand on a parlé sur les conséquences immédiates De la Pentecôte J'ai vu certains ici Sans le programme de l'Église Ils ont commencé à évangéliser eux-mêmes C'est ça que je me demande N'attendez pas le programme de l'Église pour aller évangéliser Non, prenez vos prospectus là Sois toi-même dehors Quand tu fais ça Frère, sœur Tu es approuvé par Dieu Quand tu commences à donner ton temps Pour ne distribuer que Mes amis, vous savez que Lorsque nous prions, Dieu nous entend Le lundi, on a prié On a dit au Seigneur Et des fois, nous oublions On a dit au Seigneur Seigneur, mets devant nous Des personnes qui ont besoin de toi Pour en plus leur parler de Jésus Vous savez quoi ? Moi, j'ai connu ça hier Je vais chez le coiffeur Laisse les enfants Moi, je t'ai resté dans la voiture Et une personne qui s'approche de moi Vous savez quoi ? J'avais complètement oublié Quand la personne est passée Il dit au Seigneur, pardonne-moi J'ai demandé pardon à Dieu Et oui, je me suis répandu, frère Il vient toquer à la porte de la voiture Ça va, monsieur, oui ? Vous pouvez me trouver ? Je n'ai pas de pièce La seule pièce qui m'est restée C'est 50 centimes Je lui ai dit Mais non, je n'ai pas encore M'est-ce que 50 centimes ? Je lui ai dit Mais il ne me reste plus que 50 centimes Et le monsieur dit Si tu avais des billets Tu allais me les donner Je prends des 50 centimes Mais vous savez quoi ? C'est quand il part Le gars a disparu L'esprit me dit Pourquoi tu n'as pas parlé de Jésus ? Il dit Pardon 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 Dans ma voiture J'ai commencé à demander pardon moi-même Nous prions de foi Mais quand nous sommes sur le terrain de foi On oublie On oublie qu'on avait prié Qu'on avait dit à Dieu Seigneur Ramène-nous devant nous Des personnes qui ont besoin Besoin de toi Je me suis répandu Je me suis répandu Le Saint-Esprit La prochaine fois Je ferai attention C'est quoi l'oeuvre de Dieu ? C'est quoi l'oeuvre de Dieu Qui t'approuve devant Dieu ? C'est quoi l'oeuvre de Dieu Qui t'est justifié devant Dieu ? C'est celle qui consiste A ramener les âmes vers lui Quand tu le fais Tu es approuvé par Dieu Quand tu le fais La courant de justice Te sera donnée A quand le Seigneur Élève-toi là où tu es A quand le Seigneur Merci Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut dire Amen ici là ? Voilà Donc les personnes Que tu n'as pas vu aujourd'hui là C'est un devoir à toi Va les appeler Prends ton téléphone Dis Seigneur Moi je veux faire l'oeuvre de Dieu Je veux faire l'oeuvre de L'oeuvre de Dieu Ça n'a rien à voir avec Le titre d'apôtre Ça n'a rien à voir avec Le titre d'évangéliste Ça n'a rien à voir avec Le titre d'archibishop Ça n'a rien à voir Qui veut être approuvé par Dieu ici là ? Je pose la question Qui veut être approuvé par Dieu ici là ? Très bien Occupe-toi des âmes C'est ça l'oeuvre de Dieu C'est nos merci Pour cette parole qui est venue à nous Qui est venue faire en sorte Que nous ne puissions pas louper La couronne de justice Cette couronne qui consiste À garder la foi À achever la course Et non seulement à garder la foi Mais en faire en sorte Que cette foi là soit une foi Avec des oeuvres Nous allons être justifiés Par les oeuvres de la foi Oui Seigneur L'oeuvre de la foi Qui consiste à faire en sorte Que les hommes et les femmes Croient en Jésus Christ De Nazareth L'oeuvre de la foi Qui consiste à faire en sorte Que moi je puisse croire Mais que ma foi Puisse gagner des âmes Que ma foi Puisse ramener d'autres personnes Dans le royaume des cieux Au nom de Jésus Nous voulons faire partie Seigneur le roi De ces personnes là Qui oeuvrent pour toi Afin que Le dernier jour Le dernier jour Comme dit l'apôtre Paul Que cette couronne Nous soit donnée La couronne de justice La couronne qui nous a justifiés Et qui fait en sorte Que par cette justice Que d'autres personnes aussi Soient justifiées Père nous te prions Par le nom de Jésus Que cela soit ainsi Que nous puissions aider à nous Que tu passeras Pour gagner Des âmes Au nom de Jésus Les saints disent Amen Seigneur par ta grâce Puissante Et par l'amour Dont tu as manifesté Pour nous Au travers de ton fils Jésus qui est mort A la croix Qui a donné sa vie Pour nous Seigneur Nous venons à toi Et nous sommes reconnaissants Seigneur pour l'oeuvre Oui L'oeuvre qui a consisté De sauver l'humanité Nous bénissons ton nom Seigneur pour cette parole Qui nous aligne A ta véritable pensée Qui consiste A vers l'oeuvre de Dieu Celle qui va nous justifier Devant toi Celle qui concerne A manifester la foi Avec l'oeuvre Qui consiste Seigneur à arracher Les âmes A s'occuper les âmes A s'occuper des autres Nous te bénissons Seigneur donne-nous ce cœur Le cœur de Dieu Ce cœur qui se penche Vers l'humain Ce cœur qui se penche Vers l'autre Et qui fait en sorte Que nous puissions Être justifié par l'oeuvre Que nous allons manifester Seigneur Te bénissons Te rendons grâce Merci Seigneur Pour ce temps Qui n'est pas la fin De ta présence Oh oui Seigneur Fais en sorte Que personne ici Au moment où je parle Au son de ma voix Ne sorte ici Avec une quelconque maladie La maladie est engloutie Maintenant au son de ma voix Au nom de Jésus Fais en sorte Que une personne Sortie d'ici Paix Par le nom de Jésus Sorte ici dans la paix Sans angoisse Je déclare Que l'angoisse est engloutie Je déclare Que la peur est anéantie Je déclare Que Seigneur Tous les projets De l'ennemi Ont échoué lamentablement Sur la vie de ton peuple Au nom puissant De Jésus Qui est le Nazareth Fais ton oeuvre En nous Seigneur Afin que nous puissions Faire ton oeuvre A toi Au nom de Jésus C'est notre semaine Qui commence Ce soit une semaine Nous allons encore gagner des âmes Où tu vas encore mettre Des personnes devant nous Qui ont besoin de toi A qui Nous allons parler Qui ont besoin D'entendre ta voix Qui ont besoin D'être sauvés Qui ont besoin Seigneur D'être ramené A la maison Fais de nous Ces canaux De communication Fais de nous Ces canaux du salut Par le nom De Jésus Qui est le Nazareth A toi la gloire A toi la manie D'efficience A de l'élévation Disons Amen A de l'élévation A de l'élévation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501